L'attitude 91 L'attitude 91 Action ! Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, je suis le réalisateur du projet de série musicale Ethnic Star. Alors Ethnic Star, qu'est-ce que c'est ? C'est le nom d'une super agence de comédiens qui va se spécialiser dans les comédiens issus de la diversité, et parmi eux, nos trois protagonistes. Donc il y a Bouna, Bilal et Basile, et on va les suivre dans toute cette aventure, dans leur début dans le métier, dans leurs désillusions, dans leurs rêves. C'est une série qui a été écrite par Jean-Baptiste Pou. Il a écrit cette série par rapport à son propre vécu de comédien. Il s'est rendu compte qu'on le rappelait toujours à ses origines asiatiques, alors que lui a des inspirations qui sont complètement différentes. L'idée c'était de jouer sur les clichés, les origines diverses, les milieux sociaux, et on s'est dit que dans la forme, la comédie musicale est ce qui rassemblait le plus de disciplines, le plus de communautés, le plus de styles. Il n'y a pas une volonté de transformer le décor, d'en faire quelque chose d'imaginaire, de brillant, de coloré. Là l'idée justement c'est de prendre le contre-pied de ces clichés, pour en faire quelque chose de très naturaliste, de très commun, de vie de tous les jours. Un peu comme si on était dans un café et que d'un coup tout le monde se mettait à danser, chanter. Nous avons eu un peu de financement qui nous permet de lancer ce tournage. C'est un tournage de pilotes. Le pilote c'est l'épisode 0 de la série. C'est un tournage qui est très ambitieux, qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de gens. Il y a du chant, de l'enregistrement en studio, beaucoup de danseurs, un chorégraphe, des comédiens qui sont au top, une équipe technique qui est super. Nous faisons appel à vous aujourd'hui pour nous aider à financer la suite. Donc le montage du film, l'étalonnage pour gérer les couleurs, le mixage de la musique, pour faire un générique qui correspond à l'identité de la série. Si le projet Ethnic Star vous intéresse et que le message vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'information via la page TousscoProd, la page Facebook ou le compte Twitter. Nous avons besoin qu'un maximum de personnes soient rassemblées autour de ce beau projet pour qu'ils puissent voir le jour. N'hésitez surtout pas à nous soutenir, on compte sur vous. Coupé ! Bravo ! Ouais, nickel. Alors, autodidacte Florian débute en 2002. Déjà, ça va faire plus de 10 ans que tu es dans le milieu de la réalisation du cinéma. Ouais, ouais, ouais. Comment on peut dire ? Cinématographique, vidéo ? Audiovisuel. Audiovisuel. Alors, tu étais stagiaire dans des sociétés de production parisiennes. Je veux savoir un petit peu lesquelles. Pour tout dire, je ne me rappelle plus du nom des sociétés de prod. Tu as travaillé pour des chaînes de télévision telles que la Voix Sénat. La Voix Sénat, ouais. C'était une chaîne locale du 77. C'est la chaîne 35, je crois, dans le câble, non, parisien ? Non, elle a fermé depuis. Elle a fermé ? D'accord. En 2004, tu co-réalises avec Nicolas Asdari. Asdari. C'est lui qui fait partie de l'association du collectif, non ? Il en fait partie, oui. Il fait quoi dans le collectif ? Il est réalisateur. Il est réalisateur. Donc, vous avez bossé en souble sur des projets, des courts-métrages qui ont été présentés au Festival du Québec. Oui. J'ai eu une invitation pour aller à Montréal et j'ai pu présenter mon premier film à l'époque. C'était lequel, le film ? Il s'appelait Égaré. Égaré ? C'était un film fantastique. Tu l'as retrouvé ? Tu parlais de quoi, ce film fantastique ? Ah, c'était un film sur deux adolescents qui se retrouvaient dans un monde parallèle où tout s'était arrêté, où le temps s'était arrêté. Arun, c'est des vrais défilés. Ouais, Arun. Ça va, Arun, tu vas bien ? Tu te sens bien ? T'as l'air tranquille, toi ? Moi, ça va. Moi, ça va. Donc, tu as réalisé aussi quelques clips de rap. T'as bossé avec les rappeurs. On va recevoir tout à l'heure des rappeurs. On va les recevoir tout à l'heure, au deuxième heure. Donc, t'as aussi participé à des documentaires chroniques d'un théâtre vivant en 2009. Oui, c'était une série documentaire produite par Beckel. Ça parlait de quoi, ça ? En fait, on a suivi pendant un an des artistes qui se présentaient au théâtre de l'Agora. C'était une coprode avec Télésane, c'est ça ? Oui. Et ça a duré combien de temps ? Un an, à peu près, entre le tournage, le montage. Alors, moi, ce que j'aime bien dans cette chronique, c'est qu'on ressent la touche d'urbanisme, de diversité. C'est ce qu'ils cherchent, ce collectif, non ? En plus, à faire sortir les gens de la diversité. Oui, vraiment, oui. En tout cas, on est très attaché à ça. Oui. Vous avez bossé aussi, alors là, ça c'est marrant, vous avez bossé sur un projet qui s'appelait Making Connection. C'est quoi, Making Connection, exactement ? En fait, Making Connection, c'est un documentaire que j'ai réalisé il y a quelque temps sur des danseurs sud-africains. OKS, non ? C'est un or avec le cas. Ah non, ça n'a rien à voir avec le cas. Ça, c'est un autre documentaire. D'accord. Et donc, voilà, j'ai suivi une troupe de danseurs. Alors, c'est des gens qui viennent de Johannesburg, à l'Afrique du Sud, c'est ça ? Qui font la danse, la Pansula. Le Pansula. Le Pansula. Tu connais le Pansula, Patrick ? Non, pas du tout. Il n'est pas celui de ces soirées. Quelqu'un connaît ici le Pansula ? C'est une danse locale, au fait, de l'Afrique du Sud. Moi, je ne sais pas. Je pense que, comme tout le monde, la seule danse que je connais, c'est celle de Johnny Clay. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Alors, Connexion, c'est un fruit de collaboration entre deux académies, quand même, deux importantes, une française et l'autre, là, de l'Afrique du Sud, qui s'appelait... Comment ça s'appelait déjà ? Je ne peux plus le rappeler. Ça remonte à loin. En tout cas, ils étaient avec la troupe de danse française, les Wanted Possets, qui sont assez reconnus dans l'île. Les Wanted Possets, voilà. C'est quoi, Wanted Possets ? C'est la recherche de la position, c'est ça ? Non, ça en a voir ? Pas du tout, non, non. Je ne sais pas d'où vient leur nom, mais c'était des danseurs hip-hop. Alors, le collectif, aujourd'hui, BKE, c'est une scoppe ? C'est une SARL coopérative. Coopérative, qu'est-ce que c'est ça, une SARL coopérative ? Je ne sais pas exactement. Techniquement, c'est quoi ? En fait, c'est une SARL qui appartient à ses emplois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme une SARL classique, sauf qu'il y a certaines conditions. Il y a partout chez le prodateur qui peut être investi dans la société, etc. Mais en fait, chaque personne qui est engagée a une partie de la société. Et donc, d'une certaine manière, chaque entreprise. Alors, c'est une création, vous êtes fondé justement, ça s'est fondé, ça s'est créé en 2008. Enfin, trois réalisateurs, trois jeunes qui font partie des collectifs maintenant. Oui, oui. Comment ça s'est organisé justement, tout ça ? Pourquoi est venu ce besoin de se créer un SARL ? Ça, il faudrait demander plutôt aux gérants, parce que moi, je travaille à BKE, mais je ne suis pas à la direction. Donc, voilà, ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Les bureaux sont à Évry ? On est à Évry, oui. C'est une société évryenne. Vous travaillez quoi en ce moment ? C'est quoi les projets ? En ce moment, il y a surtout le projet de série musicale Ethnic Star. Ethnic Star. Alors, Ethnic Star, c'est une comédie musicale, c'est ça ? C'est une série sous forme de comédie musicale. Un peu comme un moment de stress, tout ça, là ? Il n'y a pas vraiment d'équivalent, en fait. C'est une série vraiment avec un style réaliste. Et parfois, les comédiens principaux se mettent à chanter, danser. Alors, l'agence, c'est une agence, hein ? C'est une agence qui recrute des comédiens issus de la diversité. Alors, ça serait... Il y a trois acteurs principaux. Ben bon. Il y a trois acteurs principaux, oui, qui sont joués par Mehdi Carcouche, John Ali, qui était à The Voice, et Daniel Deslyon. Mais il y a aussi l'actrice principale qui joue le rôle d'Iris, la créatrice de l'agence, et qui est Lisa Michael. D'accord. Et donc, vous êtes allé sur un site de compte de l'agence, et quel chiffre vous avez eu à peu près ? Est-ce que ça marche bien ? Alors, oui, effectivement, on a lancé le projet sur un site de financement participatif. On est parti sur 65 jours, et là, il nous reste 5 jours, et on en est à 80% du budget. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, mais il faut savoir que si on n'arrive pas au bout des 5 jours, on ne récupère rien du tout, tout le monde est remboursé. Et donc, on n'atteint pas notre objectif. Moi, la question que je me posais, c'est quoi un recrutement issu de la diversité ? Alors, en fait, l'ambition de cette agence dans la série, c'est de faire un casting pour trouver des comédiens qui ont des origines diverses, pour leur donner une chance d'avoir un parcours dans le monde du spectacle en France. Parce que normalement, les agences, quand elles font des communes musicales, tu as l'impression qu'il n'y a pas de diversité ? Moi, j'ai l'impression que justement, dans la musique, il y a un secteur où il y a beaucoup de diversité, j'ai l'impression que c'est la musique. Ce n'est pas vraiment une agence qui fait de la musique, c'est une agence qui recrute des comédiens, vraiment. Donc, il y a du chant, il y a de la danse, mais c'est de la comédie surtout. Et l'idée de la série, en fait, c'est d'essayer d'aider des jeunes qui n'ont pas la chance de passer sur le devant de la scène, liés à... enfin, à cause de leurs origines diverses. Il faut savoir qu'en France, les minorités sont assez peu représentées. En fait, sans être... sans tomber dans les clichés, en fait ? Voilà, sans tomber dans les clichés. La plupart des acteurs qui sont issus des minorités ont des rôles liés à leurs origines, ou alors liés aux clichés qu'on leur prête. Tu vois quel... Mais là, en fait, justement, le fait d'appeler ça « ethnic star », ça veut dire que... En fait, moi, je trouve ça très bien de ne pas vouloir, justement, employer des gens d'après leur ethnie, mais appeler ça « ethnic star », alors justement, ça met quand même en avant le fait qu'ils viennent d'une ethnie. C'est ça que je... En fait, c'est la question que je me pose, c'est pas une critique, pas du tout. Je comprends bien le projet, et j'ai bien compris le... comment dire... la bonne volonté du projet. Mais c'est ce côté-là que j'ai du mal à un petit peu analyser. On t'appelle ça « ethnic star », et d'un autre côté, tu dis, d'une certaine manière, on ne prend pas leur ethnie en... On ne leur fait pas jouer un rôle, donc, qui est en relation avec leur ethnie. L'agence, elle recrute uniquement des comédiens qui sont issus d'origine différemment, d'autres ethnies. Ça veut dire quoi ? Asiatiques, Maghrébins, un peu des Africains... Toutes les origines, en tout cas... Les Blancs aussi ? Je ne crois pas, non. Non, mais il faut le savoir, là, j'ai parlé de trois personnes en France. C'est bizarre, ça. Les trois sont d'une origine différente. Voilà. En fait, c'est pas... Non, mais quand tu dis pas les Blancs, tu dis « je crois pas ». C'est pas moi qui ai écrit la série, moi, je m'occupe seulement de la campagne. Oui, oui, non, c'est vrai, mais... Non, non, mais après, voilà, il y a l'écrit... La série qui a été écrite, toute la saison est déjà prête. Voilà, moi, je m'occupe vraiment du crowdfunding, du financement participatif du pilote. Et voilà, je peux vous raconter l'histoire du pilote, mais pour le reste... Le réalisateur, c'est Mathieu Feng, mais la série a été écrite par Jean-Baptiste Fou. Alors, vous avez récolté 6666 euros, pour l'instant, sur le site internet de Nickstar, c'est ça ? Oui. Dans touscoproda, on peut aller sur le site internet touscoproda.com. Il vous faut 8500 pour démarrer ? Il nous faut... il faut qu'on atteigne 8500 avant la fin de la campagne. D'accord. Alors, Marjana, elle avait souligné un truc sympa, c'était qu'à partir de 8500, vous pourrez lancer la production, non ? Oui, non, en fait, je crois avoir vu sur le site, en fait, par rapport au financement et aux échelles, aux degrés, après, de participation, donc, je ne sais pas, de la foule, on va traduire. Et, en fait, à partir d'une certaine somme, je crois, je sais, plus de 12 000 euros, et après, 16 000 ou 20 000, il y a des choses qui vont changer pour vous, en termes de rémunération et de rentrer dans les frais, et après, pour être rémunéré correctement, en fait. Voilà. En fait, si on atteint 8500, c'est vraiment le... Voilà. Le minimum. Le minimum. Pour produire. On pourra faire la post-production du projet, mais on ne pourra pas, on, voilà, on travaillera bénévolement, on pourra juste payer le matériel pour pouvoir faire la post-production, qui est le mixage, l'étabonnage, le montage. C'est 80%, vous êtes à 80%. Oui. Voilà, pour sortir... Mais si on a plus, voilà, bien sûr, on pourra profiter d'autres avantages, et voilà. Et après, vous comptez le distribuer, et le faire participer à des festivals, comment il va vivre ? Le but, en fait, c'est de, voilà, de finir ce pilote, et une fois que ce pilote sera fini, de le présenter à des diffuseurs éventuels, qui, s'ils sont intéressés, nous commanderons une saison complète. D'accord. C'est comme ça que ça se passe, en général. Alors, Egnikstar, je dis, moi, la prononcer quand même, hein, il est né quand, ce projet ? Il est né il y a un an, je crois, quand Jean-Baptiste Fou a eu l'idée du projet, il en a parlé à Mathieu Feng, qui est le réalisateur, et ils sont venus le présenter à BKE, et BKE a décidé de produire le projet. Mais l'Egnik, je veux dire, elle est concentrée sur les diversités, ce n'est pas, je veux dire, c'est aussi les gens issus de quartiers difficiles, non ? Oui, après, ça regroupe vraiment toutes les origines diverses et variées. Donc, aussi, des Français de tous. Non, parce que c'est vrai que cette histoire... C'est un peu de racisme à l'envers, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit sage, j'aurais fallu croire. Non, c'est le principe de la discrimination positive, donc après, avec les avantages et les inconvénients, je comprends le principe, il y a des critiques qu'on peut faire, mais voilà. Après, c'est à l'américaine ou pas ? La discrimination positive, c'est l'exclusion de quelqu'un qui est blanc, c'est un petit peu dommage. Non, mais bien sûr, voilà, mais... Il n'est pas là pour ça, mais... Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est le principe. Non, 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 non. Je ne crois pas que ce soit ça. La preuve que les blancs ne sont pas exclusifs, il y a le vote blanc qui arrive. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais il faut... Il faut être sérieux là-dessus. Parallèlement à ça, il ne faut pas... Il ne faut oublier personne. Aucune ethnie n'en vaut une autre. Non, mais je pense que l'ethnie, le nom vient justement de rassembler toute la diversité qu'il y a en France. C'est de les mettre en avant de façon positive. Bon, c'est vrai qu'il y a un truc, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais quand on voyait des films, quand il fallait mettre un voleur dans un rôle, on prenait quelqu'un de couleur. Pardon ? Il y avait aussi, à l'époque, vous avez peut-être rigolé, Bruce Lee, c'était avant Bruce Lee. Quand il mettait aux Etats-Unis, à l'Asiatique, qu'il y avait un rôle important dans un film, en fait, c'était un blanc qui était maquillé à l'Asiatique. Ah, mais même dans les... Je crois que ça a commencé avec l'époque de Bruce Lee, justement. Vous savez qui c'est dans les Bruce Lee ? Oui, merci. À l'époque de Bruce Lee, c'était un des premiers vrais Asiatiques à avoir un premier rôle dans un film américain. Dans les films américains, avant-guerre, c'est vrai que même les Noirs, c'était des blancs qui étaient primés. Quand on faisait des westerns, les Indiens, c'était pas des voisins indiens, c'était que des blancs qui étaient primés. Parce que, voilà, on voulait pas... Et il faut savoir, par exemple, que l'actrice noire, je n'en ai plus de son nom, qui jouait la gouvernante dans D'Ottawa-Bonte-Levent, elle était nommée aux Oscars, elle n'a pas le droit d'y aller. Pour vous dire à quel point c'était... Donc, ça évolue, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'autre sens. C'est pour ça que, tout à l'heure, à mon avis, tu es mal exprimé. C'est pour ça que je ne vois pas que ça soit... Oui, je disais, parallèlement à ça, BKU, vous êtes sur d'autres projets en ce moment ? Oui, il y a un documentaire qu'on vient de terminer, qui est sur les studios d'Arpajon, les studios de cinéma. Il va y avoir une projection lundi, aujourd'hui, en fait, ce soir. Et c'est au Cinoche de Risse-Oranger. On en a parlé la semaine dernière. Oh, on en a parlé, on a fait la com'. C'est la présence de Patrice Levent, le réveil. Justement, on a fait la com'. Qu'est-ce que ça veut dire, BKU ? Oui, oui. BKU, il y a plein de raisons, en fait. Mais la première vient d'un virus qui nous a planté nos projets à une époque. Et du coup, on est parti là-dessus. C'était au moment où on a créé la société. Ah, c'est une façon originale de rebondir. Oui, c'est une façon originale. Alors, beaucoup de musique, beaucoup de danse, il y a beaucoup de chant aussi. Ça chante, non ? Dans Ethnic Starve ? Oui. Oui, oui, ça chante. En tout cas, dans le premier épisode, l'épisode zéro qu'on a déjà tourné, il y a au moins trois chansons. Comment ça se passe le casting ? Le casting, c'est-à-dire ? Le casting pour les acteurs, justement, pour la comédie. Dans la série ? Oui, dans la série. Et puis, comme au BKU, on recrute ces acteurs, ces artistes. En tout cas, pour tourner la série, on a fait un casting. Oui, bien sûr. On a trouvé des acteurs. Où vous avez convoqué le lycée ? Par quel moyen de communication vous avez passé ? On a fait appel à des vrais acteurs, vraiment. D'accord. On a essayé de très bien s'entourer. On a fait un casting. Voilà, on est allé chercher des acteurs professionnels. Et ensuite, justement, le paradoxe, c'est que dans la série, le premier épisode, il y a un casting qui a lieu. Donc, c'est un faux casting. D'accord. Ah, ben, il faut le faire. Et dans la série, ils recherchent les comédiens principaux qui vont être les personnages qu'on verra tout au long de la série. Ça ne plairait pas, Marie. On peut postuler, nous, pour la comédie. On ne sait pas chanter, on ne sait pas danser. S'il y a une suite, pourquoi pas ? Oui, tu feras un rôle secondaire. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu seras le tiré de la série. BKE, le collectif. Alors, vous pouvez aller sur le site internet, tous coprod. Tous coprod. Tous coprod. Excuse-moi. Bon, allez, tous coprod. Coprod de coproduction, parce qu'on est tous des coproducteurs. C'est ça le concept, non ? Comment, d'où s'est née cette idée pour le collectif ? De le mettre sur tout ce qu'on parle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un peu de subvention pour pouvoir tourner le pilote, qui est l'épisode zéro de la série. Seulement, bon, ce n'était pas énorme. Donc, on s'est dit qu'on allait tout mettre dans le tournage pour avoir les meilleures images possibles. Et, voilà, l'idée, c'était de faire appel au financement participatif pour financer la suite. Vous pouvez le faire passer sur quelles chaînes, sur quel type de... Comment ça va être proposé aux gens, aux spectateurs ? Je ne sais pas, c'est sous quelle forme que ça va être proposé ? On est ouvert à toutes les chaînes qui accepteront le projet. L'idée, c'est qu'on leur présente le pilote aux chaînes, aux diffuseurs. Vous allez faire un peu tout à l'heure ? Voilà, voilà. Enfin, on va cibler, bien sûr, par rapport au sujet. Le pilote est tourné. Maintenant, on a besoin d'argent pour pouvoir faire la post-production. Donc, il n'est pas fini. Il est tourné, mais il n'est pas encore monté. C'est le rush qu'il a fait, les rushs. Voilà, on a les rushs, mais on n'a pas encore les moyens de faire le reste. Non, mais ça sera quand même avec plaisir que nous, quand à un moment donné, on pourrait être intéressé pour regarder et donner de la vie, disons, à l'extérieur. Je suis intéressé. Bien sûr. J'aime bien les artistes, ça, c'est mon écran. J'aime bien la genèse des productions, des œuvres. Du coup, tu peux financer. Le jeu, c'est que si vous avez envie de voir la suite, il faut faire un don au projet pour qu'il voit le jeu. Donc, le mec, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site internet de... Touscoprod.com slash Ethnic Stars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada